Bonsoir, je suis Stéphane, je vais vous présenter une recette à base de cochon, de porc, assez simple, qui nous vient du centre de la France, près de l'Allier. C'est un carré de porc aux pommes et aux cidres, mijoté longuement, à peu près une heure et quart, une heure trente, dans une cocotte en fonte si possible. Alors, très très simple, on va commencer par faire dorer et saisir le carré sur toutes ses faces, celle-là c'est le plus compliqué évidemment, mais sur les trois faces, dans un petit peu d'huile d'olive, et puis ensuite on couvrira avec du cidre, et puis on va faire mijoter ce carré pendant une heure, en l'arrosant régulièrement avec le cidre. Au bout d'une heure, on rajoutera des pommes et des oignons, qu'on fera fondre, presque en compote, presque à l'état de compote, et puis on ajoutera les épices, c'est gingembre en poudre et cannelle en poudre, sel, poivre évidemment, à discrétion, et puis pour un petit quart d'heure de cuisson, et enfin, avant de servir, on laisse reposer le tout dix minutes dans la cocotte, hors du feu. C'est très important, ça, pour détendre la viande. Alors, j'allume mon gaz, plein pot pour commencer, pour faire chauffer la fonte, de l'huile d'olive, éternelle huile d'olive. Moi, il ne l'a rien de plus. Comme je le dis souvent, avec une mère marseillaise et une femme cannoise, j'ai pas le choix, quoi. Alors, on va laisser monter en température. Alors, c'est une superbe cocotte, dans laquelle, une fois qu'on a couvert, on rajoute de l'eau sur le dessus du couvercle, pour pas que ça attache au fond, en fait, la fonte est humidifiée, en quelque sorte, sans rentrer dans le détail, et ça fait des viandes onctueuses à souhaiter, c'est un régal. Alors, des maniques, il ne faut pas se brûler, parce que c'est le petit inconvénient. Voilà, là, ça chauffe. Ça chauffe. Alors, comme je le redis aussi assez souvent, l'avantage de la fonte, c'est qu'il y a une diffusion très homogène de la chaleur de cuisson, contrairement à de l'inox ou, alors pire, de l'aluminium. Et donc, ça met très longtemps à chauffer, mais ça rayonne après pendant très longtemps. Voilà, je crois qu'on va pouvoir mettre le carré. Le carré, en fait, c'est des côtes de porc qui sont restées assemblées, ni plus ni moins. Alors là, on voit, il y a trois os, mais en fait, il y a entre côtes, donc il y a quatre personnes là, entre quatre et cinq, s'il y a un petit. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un carré. Ça n'a rien de carré, d'ailleurs. C'est pour l'anecdote. Alors, je vais le saisir sur chacune de ses faces. Alors, la raison pour laquelle on saisit la viande, c'est pour faire une croûte qui empêche les sucs de sortir de tous les arômes, d'évacuer la viande. Ils sont coincés dans une gangue caramédisée. C'est très, très important en cuisson. Voilà, voilà, ça chante. On va laisser chanter. Je vais ouvrir le cidre pendant ce moment-là. Bon, c'est... J'irais du cidre de base, hein, parce que c'est quand même... C'est quand même pour de la cuisson. Alors, on... Ah, il est... Puissant. Voilà. On va changer de face. Alors, je vais peut-être avoir besoin d'un diapason ou d'une fourchette. Voilà, on voit bien la couleur dont je parlais tout à l'heure, bien caramélisée. Et là, tous les arômes sont prisonniers à l'intérieur de la pièce de porc. Ils ne pourront pas sortir. La cuisson d'une entrecôte ou d'une côte de bœuf, hein, relève du même procédé. C'est pour ça qu'on saisit. Après, le côté, je dirais, peau, c'est moins important, puisqu'il y a quand même un revêtement de... Une fine épaisseur de gras qui va retenir les suites. Je vais peut-être un peu baisser, là, mon gaz. On voit que ça fume, c'est pas très bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Ah, ça fétille. Superbe. Voilà. Alors, ensuite, un petit peu dessous. Là, on voit bien, là, ça y est, c'est caramélisé, là, c'est superbe. Voilà. Là, un petit peu dessous. Il est un petit peu trop haut pour que je puisse refermer le chapeau directement posé sur l'œuf, mais... On va le cuire côté peau, hein. Voilà. Alors... On va le cuire de ce bord-là. Un feu très doux, hein, que je disais tout à l'heure. Moulier le civre. Alors, on baisse le feu. Il faut toujours faire très attention quand on verse un... Un liquide, hein, sur de l'huile qui a été chaude. Voilà. Toujours un petit peu au début. Et puis, pas directement sur la france, hein. Euh... Voilà. On court. On baisse le feu, ça c'est impératif. Feu très très doux. Et puis, je vais rajouter un petit peu d'eau sur le dessus du couvert. Voilà. Alors, on va surveiller cette cuisson toutes les dix minutes, à peu près. Alors, on fait l'intention de ne pas renverser l'eau, évidemment. Et puis, on mouillera au fur et à mesure avec du cidre qui reste à l'intérieur. Et... ou éventuellement du cidre en provenance de la bouteille, hein. Pour que la viande soit jamais sèche. Toujours très tendre et onctueuse fondante, presque. Voilà. Une heure dix, c'est écoulé. On a mouillé régulièrement le carré de porc avec le cidre, hein, à l'aide d'un pochon. Donc, il finit de mijoter. Voilà. Tout doux. Il a été bien arrosé. La coloration est absolument super. Et là, maintenant, on arrive en fin de cuisson. Donc, on va émincer les oignons, peler des pommes, couper les quartiers, faire notre compoté dans le cidre, rajouter la fin de la quantité de cidre nécessaire pour la cuisson, c'est-à-dire à peu près un verre. Et on va laisser cuire encore un petit quart d'heure, toujours à feu doux, de toute façon à avoir une compote très fine. Alors, les oignons, très très simples. C'est des oignons blancs, hein, comme ça que j'ai juste nettoyé, coupé le verre et enlevé la première peau, la fine peau. Alors, toujours très attention aux doigts. Voilà. Émincer l'oignon, il y a toujours plusieurs tactiques. Je dirais qu'en réalité, il n'y a pas de règle. Le cuisinier fait ce qu'il veut. Voilà, deux gros oignons, quatre petits, c'est la quantité pour un carré de sa côte. Voilà. je pleure un petit peu parce que l'oignon fait pleurer voilà alors cet oignon on va compoter dans le dans le cil et puis on va rajouter les pommes alors je recouvre bien sûr voilà alors je cherche mon appareil à peler les pommes un économe en fait alors opération assez rapide là c'est on pèle les pommes finalement assez grossièrement alors ce sont des belles granismis voilà voilà une recette du centre de la France on l'a fait en Ardèche aussi c'est un pays où on fait beaucoup de cochons c'est culturel on n'est pas divers bien sûr au moment où il y a le plus de tueil de cochon pour des questions sanitaires hop alors je vais alors je vais évidemment les évider évider le centre mais avec un couteau un petit peu plus petit un couteau d'office c'est quand même moins dangereux voilà alors il faut savoir que les pommes ça se prépare pas tellement en avance parce que sinon elles s'oxydent alors à moins de les badigeonner de jus de citron pour éviter l'oxydation il n'y a pas beaucoup de recettes c'est vraiment au dernier instant voilà j'entends les oignons derrière moi qui confotent tout doucement c'est un bon signe hop là voilà je vais peut-être citer des grosses pommes alors en fonction de la taille des pommes il ne faut pas hésiter à retailler parce que la notion de quartier finalement ne veut pas dire grand chose quand la pomme est toute petite un quartier c'est minuscule quand la pomme est énorme un quartier est énorme voilà j'avais oublié ça il faut laisser parler ses mains et ses envies en cuisine c'est la chose qui est absolument essentielle voilà alors on va rajouter ces morceaux de pommes et les laisser compoter avec les oignons encore au moins un quart d'heure voilà on voit bien les oignons superbe touche finale on va couper celle-ci en deux dans le sens de la longueur celle-ci aussi et la touche finale de la recette c'est de rajouter oh là là j'avais oublié celle-ci de rajouter la fin du cidre sur les pommes et bien sûr les épices alors la fin du cidre c'est pas la fin de la bouteille c'était 50 centilitres donc c'est 50 centilitres ça fait ça c'est un petit centimètre voilà et puis alors c'est le poivre puisque je n'ai pas encore salé je n'ai pas encore poivré très léger moi personnellement très léger en sel 3 tours de moulin au poivre en revanche gingembre en poudre une bonne cuillère à café saupoudré comme tout ceci et la cannelle alors la cannelle je vais m'offrir le luxe de prendre une petite cuillère je dirais une bonne petite cuillère ça dépend de la façon dont la cannelle est aromatisée il y en a qui sont qui sont perdues un petit peu de de goût en séchant forcément naturellement et puis on va laisser compoter les pommes pour en faire une véritable le terme faire une compotée voilà je vais arroser et mouiller une dernière fois le carré avant de remettre en cuisson à étude voilà en fait quand on dit que le porc est une viande qui est sèche c'est parce que le cuisinier l'arrose jamais et je remets en cuisson à feu doux 20 minutes plus tard ça m'y tonne toujours voilà notre carré de porc à la compotée de pommes le carré doré les pommes mitonnent ça sent la cannelle et on obtient un départ de compote presque de la purée de pommes et d'oignons voilà donc à servir 10 minutes après avoir stoppé la cuisson donc comme ceci en laissant reposer l'ensemble sous couvercle attention j'ai mis de l'eau et ensuite on relève le carré et on le tranche autant qu'on vive à table forcément on ne peut pas faire plus de tranches que ce qu'il y en a prévu là c'était un carré pour 4 à 5 personnes donc il n'y a plus qu'à trancher servir avec des pommes éventuellement rajouter une ou deux pommes de terre des pommes de terre très tendes comme des roseval des pommes de terre rouges mais ce n'est pas une obligation c'est un plat à part entière voilà bon appétit qui s'est passé dans le projet c'est parti